Bonjour, je m'appelle Baptiste Vasseur, je suis donc en Terminal STI 2D et je fais donc partie de l'équipe prothèse. On se retrouve donc avec Monsieur Caillot. Tout simplement, j'aimerais que vous vous parliez de vous. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Caillot Gustaf. Je suis venu vers vous par l'intermédiaire du tiers-lieu numérique, avec Madame Sripoli, qui m'a donné l'opportunité de faire cette prothèse-là, pour pouvoir profiter de ma passion, la moto et le vélo. Suite à une amputation du bras gauche, un accident de la vie, chez moi, et ça va me permettre de revalider mon permis moto pour avoir deux points d'appui sur le guidon au niveau de freinage d'urgence. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Très bien, merci beaucoup. Lors de la première revue de projet avec Monsieur Caillot, nous avons développé plusieurs idées basées sur une vraie prothèse que nous a conseillé Monsieur Caillot. Par la suite, on a créé le cahier des charges avec toutes les exigences que Monsieur Caillot nous a données et le cas d'utilisation afin d'imaginer les acteurs qui agissent sur la prothèse et les objets sur lesquels la prothèse agit. Ensuite, on a réalisé des croquis, notamment un croquis de l'ensemble de la prothèse afin d'avoir une image réelle de celle-ci. Grâce à la pâte à modeler, on a pu avoir une image de la prothèse et grâce à la modélisation des pièces en 3D sur Solidworks, on a pu les imprimer. Lors de diverses revues de projet, nous avons effectué des tests de résistance qui nous ont permis de valider le cahier des charges en présence de Monsieur Caillot. La prothèse est composée du coude qui sera collé avec de la résine sur la coque de Monsieur Caillot. Aussi du vérin qui sert à braquer contre braquer en cas de virage. Aussi le collier de serrage qui sert à régler la longueur de la prothèse. Avec la pince qui sert à se clipser sur le guidon pour permettre un second appui sur la moto. Et enfin la goupille qui sert à bloquer la pince pour ne pas qu'elle souffle toute seule. Nous avons même eu l'intervention du courrier Picard qui a fait un article sur notre projet. Donc j'aurais quelques questions à vous poser Monsieur Caillot. Tout d'abord j'aimerais savoir comment vous avez participé à ce projet ? J'ai participé à ce projet par l'intermédiaire du tiers lieu numérique qui est maintenant en relation avec vous. Et c'est un projet qui me tient fort à coeur. C'est un truc qui va me servir par la suite dans la vie quotidienne. Je pense que pour vous c'est quelque chose qui va vous apporter un petit plus, qui va être bon. Très bien. J'aurais une dernière question à vous poser. C'est quel est votre ressenti lors de ce projet et le ressenti du travail des élèves ? Ressenti, il est très très bien. Franchement, vous ne m'entendez pas à une réalisation comme ça. Vous avez fait du super boulot. Les élèves sont très sympathiques.